Alors, je viens, on va parler de ce problème de CNRD, décret présidentiel, qui rebaptise l'aéroport international, BCA, à l'aéroport international, feu président Ahmed Sekou Touré, père de l'indépendance de la République de Guinée. Puis, la menace de démission du Premier ministre et pourquoi la joie des RPGistes ? Parce que le colis est là tranquillement et eux, ils continuent avec la joie. Je vais vous dire, je vais juste faire une vidéo très simple, brève, bref plutôt, oui, c'est ça, une vidéo brève. Et afin que nous puissions faire comprendre à certains gens, moi-même, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que je vois des publications qui n'arrangent pas la Guinée. J'ai mal au cœur, je vois des commentaires qui n'arrangent pas ce pays. On me fait comprendre que l'image n'est pas bonne. Est-ce que c'est le réseau ? Quelqu'un me dit que l'image n'est pas bonne. Pourtant, chez moi, je ne sais pas c'est quoi. Une personne seulement n'a qu'à me dire si l'image est bonne. Ok, merci. Merci, l'image est bonne. Ok. Alors, je disais que le colonel Doumbouia, appelé libérateur, a pris un décret pour tout simplement valoriser la mémoire de tous ceux qui se sont battus pour l'indépendance de la Guinée à travers celui qui était la tête de cette révolution, le président Ahmed Sekoutoury. Et derrière ce décret, on trouve que tout est devenu polémique. Derrière cette bonne foi, tout est devenu polémique dans ce pays. Derrière cette volonté de mieux faire, tout est devenu polémique. Alors, pourquoi cela est arrivé ? Comment on est arrivé à là ? Je vais vous dire le gros problème de ça. Comment nous sommes arrivés à ça ? Je vais vous l'expliquer. parce que tout simplement dans ce pays de toutes les ethnies, nous avons tous été coupables, pardon, tous été victimes dans ce pays du pouvoir de Sekoutoury. Je dis bien, Dumbuya prend un décret pour rebaptiser l'aéroport international qu'on a créé au père de l'indépendance. Derrière, se cachent tas de choses. Et ces tas de choses, je les dévoile. Sekoutoury, bon panafricain, Sekoutoury vit pour un mauvais Guinéan chez lui. Le premier souci. Deuxième souci et qui a été plus grave, c'est venu de Dumbuya. Si, réellement, ce que j'ai lu dans les médias est vrai, le gros souci aujourd'hui qui met les Guinéens, qui désunit les Guinéens aujourd'hui sur ce baptême, c'est Dumbuya le responsable. il est responsable comment ? Soit on est en démocratie, soit on est dans la dictature, soit on veut finir avec la dictature, on emprunte le chemin de la démocratie, soit qu'il nous confirme qu'on est toujours dans la dictature. C'est là le problème avec Dumbuya. C'est là Dumbuya a occasionné cette fragmentation des Guinéens dans les 48 heures. Il a fragilisé encore dans les 48 heures le vivre ensemble qu'on voyait déjà venir qu'il était possible que les Guinéens parlent d'une même langue. Mais Dumbuya doit nous dire est-ce que réellement il veut maintenant mettre fin à cette notoriété des dictatures et aller vers des bonnes bases de démocratie en respectant les principes de démocratie ? C'est là Dumbuya a commis l'erreur. Mais que l'erreur de Dumbuya essaie encore de nous diviser nos peuples de plus ça ne devrait pas y arriver. C'est là je déplore l'analyse et la mentalité de certains jeunes Guinéens. Si nous voulons réellement aller dans la bonne base de la démocratie Dumbuya ne peut pas prendre une ordonnance pour changer ou rebaptiser un édifice public sans concerter son gouvernement. Non. La volonté elle est bonne tout ce qu'il a fait mettre rebaptiser l'aéroport à Secouture nous sommes d'accord. Personne n'est contre ça. Moi personnellement je ne suis pas contre. Je suis d'accord. Mais qu'on essaie de ne pas voir l'erreur qu'il a commis face à son gouvernement et que le premier ministre s'énerve et dénoncent cela les gens se cachent derrière ça pour rendre compte pour régler je ne sais pas pour un règlement de compte. Cela est inadmissible. Cela n'est pas bon. C'est là Dumbuya est en train de gâcher carrément la confiance que nous sommes en train de mettre qu'on a sur lui il ne doit pas le faire. C'est Dumbuya qui a dit qu'il ne veut plus commettre les mêmes erreurs de leurs prédécesseurs les mêmes erreurs du passé et comment est-ce que dans une démocratie avec des principes administratifs si Dumbuya les veut et s'il veut l'évolution de la Guinée Dumbuya devrait consulter pas dans la prise des décisions mais il devrait au moins prendre une ordonnance envoyer à son premier ministre j'ai pris tel décret fait valoir ce décret à travers les ministères concernés ce n'est pas dans les médias qu'un premier ministre par voie de presse qu'un premier ministre doit être informé d'un changement capital de quelque chose plus 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 importante de la république de Guinée non où il est le chef de gouvernement où il ne l'est pas où on est en démocratie où on ne l'est pas c'est ça le problème ce n'est pas parce qu'on a rebaptisé l'aéroport au président amène secouturé que les gens sont frustrés non les gens sont énervés que ça glisse de parce que Dumbuya n'a pas consulté son premier ministre monsieur Béavogui est nommé pourquoi monsieur Béavogui est nommé pourquoi nous nous sommes d'accord aujourd'hui je l'ai dit je l'ai posté pour notre pour notre indépendance pour nous faire valoir de rebaptiser tous les édifices en république de Guinée au nom de nos héros tous ceux qui se sont battus dans ce pays on veut sans exception de toutes les ethnies de toutes les régions dans les préfectures on veut qu'on rebaptise tous tout au nom de nos héros ça nous fait plaisir c'est en ça on est grand c'est en ça on peut on peut dire au pays voisin que nous sommes aussi fiers de ceux qui se sont battus pour notre indépendance c'est ça nous ça ça ne nous dérange pas quiconque vous dit que quelqu'un est contre de mettre de rebaptiser l'aéroport au nom de Ahmed Secoutouret t'a menti nous ne sommes pas contre mais la façon de faire nous devrons aller avec les principes de la démocratie il faut respecter les textes de ce pays oui il a fait le coup d'état oui c'est lui le président de la république il n'a consulté personne pour faire le coup d'état mais si il se dit déjà qu'il veut bien faire pour la Guinée alors il n'a qu'à commencer lui-même à respecter les textes de la Guinée et les textes disent qu'un président de la république quand il prend une ordonnance il charge son premier ministre à travers les départements qui sont chargés de faire valoir ou d'exécuter sa décision c'est ça nous avons besoin le ministère de l'information peut-il lire un décret du président de la république sans que son ministre de son premier ministre ne soit informé du décret ne connaissent le décret c'est décevant c'est décevant c'est là nous condamnons c'est là-bas on doit apprendre a ceux qui doivent venir que vous ne devrez plus décider dans ce pays là sans concerter les autres ce n'est pas un royaume ce n'est non plus une dictature Dumbuya s'il est président il est président pour la Guinée il n'est pas président pour se lever un beau matin pour dire que je vais aujourd'hui que la route Fidel Castro on ne l'appelle plus Fidel Castro on l'appelle qui tiendra dans le débat de nous et directement demain il faut faire valoir ça la passer au journal de la république c'est pas comme ça c'est pas comme ça nous sommes guinéens nous tous ce qu'il veut faire le bien qu'il veut rendre à la Guinée c'est pour l'intérêt de la Guinée c'est pour notre intérêt alors qu'on nous consulte au moins et quand je dis nous on veut parler de ceux qui nous de ceux qui nous représentent ceux qui sont dans ce gouvernement en qui nous avons eu confiance quand il a fait la nomination ce n'est pas à lui c'est la charte qui l'oblige c'est la charte qui oblige Doumbouya à faire des nominations c'est la charte qui lui a donné ce pouvoir et cette charte est la représentativité du peuple c'est la voix du peuple la charte et c'est cette même charte qui dit à Doumbouya de n'importe quelle ordonnance qu'il veut prendre il doit consulter le CNT qui est l'organe de la transition mais le CNT n'est même pas placé le CNT n'est même pas là on est en train de prendre des ordonnances après de même pour venir nous dire tel est contre maintenant voilà c'est pas comme ça personne n'est contre qu'on rebaptise je l'ai dit notre Assemblée Nationale on peut l'appeler l'Assemblée Nationale de la Guinée on peut le rebaptiser au nom de Diallo Teli ou au nom de Saifoulaye Diallo ou au nom de Mbalia Kamara ou au nom de Tchendenande Maduno ou au nom de Samori ou au nom de qui qu'on veut dans ce pays on s'en fout si les Occidentaux ne veulent pas mais nous on est fier de nos héros quel que soit leur passé sombre on est avant tout fier d'abord de nos héros la première des choses qu'un Guinéen doit se dire je suis fier de la Guinée et quand nous disons tout le temps je suis fier de la Guinée ce n'est pas le mot Guinée mais ceux qui se sont battus pour la Guinée pour nous donner ce pays-là pour nous donner la valeur de ce pays-là pour nous donner le drapeau rouge-jeune-vert pour nous donner l'hymne national pour nous donner tout ce qui est dedans c'est ça la valeur de la Guinée à la tête Ahmed Sekoutouré Galloteli Saifoulaye Barry Gawadou Kiendenande Maduno Kisikaba Keita comment on appelle la Dambalia toutes ces personnes-là sont importantes pour la Guinée toutes ces personnes-là sont importantes mais qu'on arrête cette mauvaise pratique d'Alpha Kondé prendre une décision comme si c'est lui le roi des rois et c'est encore nous la population qui demandons trop jusqu'à ce que nous rendons nos chefs dictateurs quand vous sortez Dumbuya c'est tout Dumbuya c'est ceci Dumbuya c'est là Dumbuya c'est le roi c'est Dumbuya qui doit faire ça Dumbuya il faut les mater Dumbuya prend cette décision non mon frère Dumbuya a eu la volonté de libérer le peuple mais il n'a pas la volonté de coloniser ce peuple non et il n'a pas la volonté de ne pas consulter les gens est-ce que quand un premier ministre qui sait que pertinemment même lui est premier ministre pourquoi il y a le conseil des ministres pourquoi il y a le conseil des ministres quand on te dit conseil des ministres pourquoi c'est là vous y viennent parler des problèmes du pays des problèmes de la nation qu'est-ce qu'on doit faire qui doit faire ceci pour la Guinée quel département doit aujourd'hui faire ça toi c'est ça le premier ministre le président ordonne à travers la voix du premier ministre un ministre de l'agriculture tu dois aller rencontrer les agriculteurs c'est ça c'est ça on appelle la démocratie le président le président le président va faire bien il va aider les agriculteurs et il fait une ordonnance il charge le premier ministre à envoyer son ministre tutel de ce département de l'agriculture à aller rencontrer la population et de venir lui rendre compte et ce compte là on vient le rendre au conseil des ministres à la présence du président de la république c'est ça la démocratie c'est ça la démocratie mais comment les gens vont voir ça parce qu'aujourd'hui tout simplement Dumbuya a pris le pouvoir il a fait le coup d'état il y a certains frustrés qui sont là qui sont en train de dire quand il prenait le coup d'état il a consulté qui mon frère on s'en fout de vos idées là moi je ne m'en bats les coups de vos idées là parce que vous êtes des ingrats c'est vous qui mettez ce pays en retard voilà voilà encore un autre taré qui vient qui vient me parler ici c'est que je vous disais vous allez voir il me dit que Dumbuya est le président de la république il est de son devoir de prendre le décret qui dit qu'il n'est pas de son devoir de prendre le décret maintenant quand il prend le décret il donne à qui quand Dumbuya prend le décret que tu parles toi le fénien qui est en train de parler ici quand Dumbuya prend le décret il doit l'envoyer vers qui il va sauter son premier ministre pour aller donner au ministre l'information de diffuser le décret au journal officiel de la république c'est comme ça c'est ce que vous appelez la démocratie c'est ce que vous appelez la bonne gouvernance vous vous faites des gens qui connaissent tout au fond vous n'avez rien dans vos têtes vous n'avez rien dans vos têtes vous n'avez rien dans vos têtes parce que le monsieur n'est pas là pour une figuration le premier ministre n'est pas là pour une figuration et le premier ministre ne peut pas s'énerver sur le vide si aujourd'hui le premier ministre Mohamed Beavogui s'est senti frustré c'est parce que il y a eu violation des textes des lois du pays parce que ceux qui sont en train de nous dire qu'ils veulent réellement envoyer la Guinée sur les rails sont en train de dérailler eux-mêmes ils sont en train de violer des lois c'est pour ça il est énervé mais je suis contre que le premier ministre dans sa colère mentionne qu'il veut démissionner parce qu'il y a eu violation non s'il y a eu violation mon premier ministre tu dénonces les violations tu dénonces haut et fort devant tout le peuple de Guinée c'est ce qu'on veut de toi monsieur le premier ministre si vous vous prenez déjà l'intention de démissionner et que quiconque vient ça ne va pas il démissionne ça ne va pas il démissionne finalement on ira où on reste on dénonce on fait changer c'est ce que je m'attends de vous monsieur le premier ministre vous ne devrez pas démissionner vous ne devrez pas encore ni non plus menacer de démissionner mais vous devrez dénoncer faire changer et ramener Dumbuya à la raison afin que la prochaine fois qu'il ne puisse pas prendre un décret sans passer par vous par sa décision de prendre un décret je ne dis pas qu'il doit vous consulter pour une décision non faisons la différence de sa décision et la publication de sa décision au peuple de Guinée il doit faire valoir ça vers vous quand il veut prendre une décision il n'a qu'à se concerter avec les membres du CNRD c'est son devoir quand il va le terminer il doit venir l'exposer au conseil des ministres en donnant tel je charge tel département à faire valoir ce décret là je veux changer là je veux mettre le nom de Mbaléa ici Mbaléa et de là personne ne peut lui dire que faire valoir reconnaître des bons Guinéens que c'est mauvais il n'y a aucun Guinéen aucun ministre qui va s'opposer à ça mais aujourd'hui je vais vous dire la vérité avant la nomination du premier ministre Mohamed Béavougui je vous fais cette révélation nous étions ils étaient des candidats plus de quatre quand on nous a envoyé les noms vous vous êtes peut-être que certains parmi vous sont aussi dans la même position que nous mais nous nous avons reçu les noms de ces personnes-là en privé quand nous avons reçu les noms nous avons systématiquement vu certains RPG si tu vois depuis hier je suis en colère contre eux nous avons vu certains RPG venir nous donner la qualification des candidats que les Guinéens veulent élire comme nommer comme premier ministre il y a le monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect Kémotouré quand on m'a parlé de Kémotouré je me suis connecté j'ai regardé tout sur Kémotouré un monsieur sage digne la même chose pour monsieur Béavogui pour la dame Eba toutes ces personnes-là mais ce qui m'a fait mal les gens ont fait un calcul que surtout les RPG sont en train de le faire jusque-là j'ai vu quelqu'un qu'on appelle Bebeto il est du RPG Bebeto de Masanta j'ai vu le jeune Damaro du RPG j'ai vu LCC du RPG j'ai vu beaucoup de communicants phares du RPG qui sont venus nous dire que Mohamed Béavogui ne sera jamais premier ministre en République de Guinée parce que tout simplement que c'est un petit-fils d'une des victimes du Kémotourou vous comprenez je vais vous dévoiler que parce que tout simplement c'est un petit-fils d'une des victimes du Kémotourou que lui il ne pourra jamais être premier ministre en République de Guinée j'ai demandé pourquoi je dois détenir encore la vidéo qu'un jour je me ferai le devoir de vous publier ça il nous dit nous nous sommes de Masanta je vais parler de Bebeto nous sommes de Masanta mais Mohamed Béavogui n'est pas Thomas Sampoursa qui n'est pas Thomas Sampoursa que c'est un Thomas Foulanisé écoutez le mot parce que ça me fait mal dans ce pays quand on parle d'ethnie il dit que c'est un Thomas Foulanisé qu'il y a un Thomas Foulanisé qui a une femme Peul des enfants qui parlent Peul son oncle Peul il essaye de donner tous ses noms ça m'a mis en colère lorsque ça m'a mis en colère j'ai décidé alors taggez-moi lui taggez-moi ce jeune Bebeto il va écouter ça je lui ai dit que je te promets on était là je lui ai dit que maintenant puisque vous parlez d'ethnie chaque fois en Guinée vous allez demander comment il s'appelle attend le collectif je vais vous dire parce qu'on on l'a fait on a fait ce collectif ils m'ont ajouté dans la plateforme de ces gens là j'ai dit que puisque vous parlez tout en d'ethnie moi je vais me battre on va faire maintenant ce que vous voulez Mohamed Beavogui sera premier ministre en Guinée j'ai dit que Mohamed Beavogui il sera premier ministre en Guinée et là mon frère excusez-moi 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 minute seulement mon frère je disais mon frère Mamadi Onivogui que je salue de passage vous pouvez taguer Mamadi Onivogui oui il s'appelle Benito voilà Benito c'est bien lui Benito de quoi Benito de Masanta mon frère Mamadi Onivogui que je salue beaucoup 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 de passage il m'appelle il me dit Amiral nous nous avons reçu l'appel nous venons chez monsieur Mohamed Beavogui il tient beaucoup à échanger avec toi parce qu'il te suit beaucoup ça c'est Mamadi Onivogui qui me dit vous pouvez le taguer il va en témoigner il n'était pas encore premier ministre il dit qu'il te suit beaucoup et il veut même échanger en direct avec toi j'ai dit il n'y a pas de problème ils m'ont demandé de les envoyer un numéro privé j'ai dit il n'y a pas de problème j'ai dit qu'à cela ne tienne Onivogui que monsieur Beavogui m'appelle ou pas dites à monsieur Beavogui les propos ethniques que je suis en train d'entendre des RPG moi je me battrai jusqu'à ce que lui Beavogui qu'il soit premier ministre en Guinée nous avons commencé des dénonciations on a commencé on a démantelé le complot qui était en bas vous avez vu aujourd'hui Beavogui le premier ministre mais vous ne connaissez pas ce qui était en bas le complot des RPG qui était en bas parce que tout simplement en ce temps on continue à nous faire croire que le pouvoir le coup d'état que c'est Alpha Kondé qui a préparé le coup d'état et que Doumbouya n'avait pas le droit de choisir Beavogui comme premier ministre il faut choisir quelqu'un qui a de l'heure un de l'heure on s'est battu pour en finir avec ça et aujourd'hui c'est la même Henn là allez sur la page de Fatounier vous allez voir que c'est qu'ils ont échoué avant la nomination de monsieur Beavogui c'est ce qu'ils sont en train de mettre aujourd'hui parce que tout simplement le monsieur montre un désir de bien faire le monsieur qui a travaillé avec les institutions internationales qui connaît comment doit fonctionner un pays démocratique il rappelle il dit c'est par la voix de presse moi aussi je suis informé étant premier ministre est-ce que ça c'est normal on passe il faut démissionner si tu n'es pas d'accord il faut démissionner les éternels frustrés les éternels quoi on va le dire comment je vais je vais dire ça parce que pour eux victimes des éternels victimes tout simplement parce que monsieur Beavogui est un petit fils de Gallotelli aujourd'hui vous prenez ce monsieur sa bonne volonté de nous remettre dans de remettre d'Ombouya au respect des principes démocratiques vous le prenez parce que tout simplement il est un petit fils de Gallotelli qui n'est pas d'accord parce qu'il est un des petits fils d'une victime du Camboiro ça c'est la méchanceté ça c'est de l'égoïsme ça c'est vraiment de la criminalité vous n'aimez pas la Guinée vous n'aimez pas la Guinée vous n'aimez pas la Guinée c'est vous qui voulez aujourd'hui prouver vous voulez dire à Doumbouya que si vous voyez que le premier ministre est en colère c'est parce que c'est un petit fils des victimes du Camboiro voilà pourquoi il est contre toi mes frères vous êtes méchants dans ce pays RPG vous êtes méchants dans ce pays mais si vous avez oublié je vous rappelle s'il y a quelqu'un en République de Guinée qui a calomnié qui a insulté qui a traité ses couturés de tous les noms d'oiseaux c'est bien Alpha Conde Mettez ça sur tous les murs écrivez ça dans tous les livres d'histoire si il y a quelqu'un qui a qui a vraiment vendu la Guinée aux Français au monde avec les Français c'est vraiment 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 Alpha Conde c'est Alpha Conde qui a traité ses couturés de tortionnaires c'est Alpha Conde qui a traité ses couturés de sanguinaires c'est Alpha Conde qui a traité ses couturés de dictateurs depuis nous on n'était pas nés Alpha Conde a combattu a commencé à lutter contre ses couturés vous vous demandez pourquoi on dit 40 ans de combat d'Alpha Conde ce combat c'était pour dénigrer la Guinée ce combat c'était pour dénaturer les bienfaits de ses couturés c'est ses couturés a eu 2 morts Alpha Conde est allé dire à la France 100 morts ou 200 morts si ses couturés a fait 50 morts Alpha Conde est allé dire à la France 500 000 morts ou 50 000 morts c'est Alpha Conde qui a fait ça c'est Alpha Conde vous vous souvenez que seul Alpha Conde a traité la Guinée de l'Albanie de l'Afrique vous avez entendu ça dans la bouche de qui du grand père de qui en république de Guinée celui qui a dit la Guinée l'Albanie de l'Afrique c'est pas Alpha Conde c'est pas Alpha Conde pourquoi vous ne voulez pas reconnaître la vérité et hier vous qui êtes avec Alpha Conde aujourd'hui Alpha était votre ennemi parce que j'ai vu moi j'ai vu personnellement des gens en Haute-Guinée qui traitaient Alpha Conde de maudits je les ai vus je les ai vus ceux qui étaient du RDA que parce que Alpha était contre la Guinée Alpha était contre ce Couture qui est du mandin comme lui on le disait et bizarrement c'est vous qui vous transformez pour nous qui 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 demandons juste justice vous nous prenez pour des pour pour des calomes je ne sais pas comment pour des méchants pour des pour des criminels de la Guinée Alpha Conde a toujours été l'ennemi de la Guinée si Couture je vous jure c'est que je vous dis devant Dieu si Couture était en vie jusque maintenant Alpha Conde n'allait jamais mettre pied en République de Guinée et il ne serait jamais président de la Guinée je vois des gens venir me demander des RPG que Couture Alpha Conde n'a rien dit contre Couture alors dites-moi pourquoi il a été condamné par Contumace par Couture l'homme qui a été condamné par Couture pourquoi et mais le Guinée oublie vite et mais votre démagogie s'est trop élevée parce qu'aujourd'hui vous avez eu les faveurs de celui qui a combattu 40 ans Couture tout le règne de Couture Alpha Conde lui a abattu lui a tendu des pièges a passé par la France a passé par les institutions internationales pour décrédibiliser Couture et c'est aujourd'hui vous qui venez nous dire que ce n'est pas eux ce n'est pas Alpha Conde que c'est nous communautés forestières nous communautés peules nous communautés soussous nous communautés manding qui sont contre la Guinée vous oubliez la cible vous oubliez le seul responsable vous savez un jour quand j'ai fait une publication et que j'ai cité après la sortie de Tchernomonenembo j'ai fait une turbine que j'ai fait certains sont venus me condamner que j'ai parlé d'ethnie j'ai dit si je mettais aujourd'hui quelqu'un au coeur de tout c'est-à-dire tous les problèmes de la Guinée vous allez voir qui est mauvais Alpha Conde a lutté contre qui C'est Couture Alpha Conde a lutté contre qui d'autre Lansana Conte Alpha Conde a lutté contre qui Dadi Skamara Alpha Conde aujourd'hui il est parti et il a même combattu encore avec ceux dont il était dans l'opposition quand il cherchait le pouvoir c'est lui dans le diallo et tout ça vous oubliez ça pendant que nous connaissons qu'à la prise de pouvoir la Guinée a eu des victimes de toutes les régimes la Guinée a eu des victimes voyons à la prise de pouvoir de Lansana Conte il y a eu des victimes mais que quelqu'un s'élève qui dit s'il y a eu des victimes il faut qu'il y ait la justice oui c'est normal que les gens disent que c'est Couture le responsable parce que c'est lui le président mais vous ignorez que nos propres parents qui portent les mêmes noms que nous étaient ceux-là qui nous tuaient nous-mêmes c'est qui n'est jamais sorti de son palais pour aller prendre une arme et buter quelqu'un c'est Couture n'est jamais sorti de son palais pour prendre un couteau pour agnarder quelqu'un Couture n'est jamais sorti de son palais pour le faire mais c'est nos propres parents qui voulaient nous coloniser se cacher dans le pouvoir d'un chef et le chef lui il est là il ne comprenait pas et lui il prend des menaces contre les gens ils disent carrément les traîtres qui n'a pas été traite en Guinée qui n'est pas traite en Guinée qui n'est pas traite et les gens sont le courage de venir te dire ils aiment trop se plaindre ils aiment trop se victimiser sinon la Guinée autant de Couture il y a eu des victimes partout le point là le mot là qu'il y a eu des victimes dans toutes les ethnies alors si vous reconnaissez qu'il y a eu des victimes pourquoi ça fait mal pour dire que le résume de Couture a tué si réellement vous avez reconnu qu'il y a eu des victimes dans toutes les ethnies pourquoi vous ne voulez pas reconnaître que le résume de Couture a fait du tort au Guinée alors dites moi si réellement vous avez le courage de dire que c'est seulement les autres là qui se victimisent oui c'est toi qui ne peux pas réclamer justice pour ton parent moi si j'ai le droit de réclamer justice pour mon parent je le fais c'est ça la dignité si toi tu n'as pas le courage puisqu'il y a eu des victimes au niveau de toutes les ethnies en République de Guinée lors du pouvoir de Couture si tu n'as pas le courage de demander justice pour ton grand-père c'est parce que tu es indigne si tu n'as pas le courage de demander justice pour toute la Guinée c'est parce que tu es apatrie c'est pour cela chacun de nous doit demander justice pour la mémoire de nos frères mais à côté de ça à côté de cette justice demandée nous devons reconnaître aussi la grandeur de nos héros là parce qu'ils ont été mélangés par Alpha Condé ils ont été mélangés par Alpha Condé seul Alpha Conde s'est caché derrière la France pour revenir contre contre les Guinées seul Alpha Conde s'est caché derrière la France pour passer dans les médias pour dire que Couture est un sanguiné et nous avons grandi avec ça c'est Alpha Conde qui a ancré ça dans la tête des gens maintenant les parents qui naissent ont dit que Couture c'est un assassin Couture était un criminel on oublie le vrai criminel à l'époque on oublie le vrai comploteur on oublie le problème celui qui a causé tous ces problèmes à la Guinée qui est Alpha Conde ceux qui sont en train de le soutenir aujourd'hui parce que vous avez eu des profits vous avez eu des petits des petites miettes d'Alpha Conde et c'est vous qui vous retournez contre nous autres Guinéens pour dire que nous sommes les internels insatisfaits nous sommes ceux qui se victimisent tout le temps sinon vous aussi que vous avez perdu des parents vous êtes quand vous dites nous aussi nous c'est qui ne vous cachez pas derrière une ethnie pour dire nous aussi ne vous cachez pas derrière une ethnie si c'est vous RPG vous avez eu des victimes publiez-nous la liste des victimes du RPG qui est secouturé à tuer mais quand vous dites nous vous voulez nous parler du mandingue on ne va pas vous accepter que le RPG prend l'identité du mandingue l'identité d'une ethnie en Guinée on ne va pas accepter ça on ne vous acceptera pas que le RPG continue à dire nous nous parce que tout simplement ni même un patronyme parce que tu es camarade parce que tu es quétant parce que tu es condé que tu vas te dire que nous ça veut dire RPG un condé n'est pas égal à RPG un quétant n'est pas RPG un camarade n'est pas RPG RPG a eu toutes les ethnies étaient dans RPG tous les partis politiques en Guinée ont toutes les ethnies dans leur parti donc que quelqu'un vienne me dire nous nous aussi on a eu des victimes toi qui toi qui si nous reconnaissons que toute la Guinée toutes les ethnies ont eu des victimes de sécouturer à Alpha Condé osons demander la justice pour eux c'est la moindre des choses pour mettre fin à ça dans notre pays mais n'allez pas ce qui me fait mal ce qui me fait mal ce qui me fait mal c'est aussi vous vous mes frères vous vous regardez que quelqu'un on ne peut pas arracher quelqu'un du pouvoir et attendre que la personne là te fait des bonnes propositions pour que toi tu réussisses c'est-à-dire ton mandat ou bien ta transition vous ne comprenez pas ça tout ce que les gens veulent c'est de nous mettre en main avec le CNRD qu'il y ait conflit qu'on commence à manifester dans les rues ils vont nous dire on vous a dit que c'est Alpha Condé le guide suprême de la Guinée le guide de la révolution économique le guide de la révolution politique le guide vous n'avez même pas honte vous n'avez pas honte si RPG dit que il a une ethnie en appartenance ils ont menti vous n'avez rien en Guinée vous n'avez aucune ethnie en Guinée pour dire que l'ethnie là vous appartient c'est faux donc ne vous cachez pas derrière pour dire que la victime de 70 ou la victime de 84 appartient au RPG c'est faux quiconque vous dit que la victime de 84 la victime de 70 appartient au RPG ils ont menti c'est faux c'est des Guinéens qui sont morts en 84 c'est des Guinéens qui sont morts en 70 c'est des Guinéens qui sont morts mais ce n'est pas des RPG qui sont morts en 84 ni en 70 des menteurs ils veulent se cacher derrière l'ethnie ça ne marchera pas l'ethnie malinqué ne vous appartient pas RPG ça non j'ai dit l'ethnie là ne vous appartient pas ça nous appartient c'est nous les Guinéens ça appartient malinqué qui si fou là Thomas Gerger Soussou nous là ça nous appartient nous les vrais fils de Guiné ça nous appartient ça nous appartient mais ça n'appartient pas à un parti politique des menteurs vous allez venir dire que si vous ne voulez pas que l'aéroport porte le nom de Secouturé vous changez de nationalité comme ça c'est vous qui devrez nous dire vous n'avez même pas honte Alpha Condé a fait 11 ans au pouvoir si vous aimez Secouturé si vous avez vraiment aimé Secouturé si Alpha avait aimé Secouturé c'était à Alpha Condé de baptiser l'aéroport international Secouturé il a même été incapable quand nous avons demandé que le stade qui porte actuellement le nom de général Lansana Conté porte le nom de Secouturé Alpha Condé a dit non si vous ne connaissez pas l'histoire venez on vous enseigne Alpha Condé qui a combattu qui a combattu Lansana Conté a voulu se faire plaire à la basse côte il s'en va dire que le stade va porter le nom de mon président Lansana Conté et bien dans 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 ta fausseté moi je suis réconforté Alpha Condé dans sa fausseté nous guinéens nous sommes réconfortés au moins ce n'est pas son vilain nom qui a été mis sur notre stade lui au moins on va baptiser le cimetière de Bambéto cimetière Alpha Condé c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on fera cimetière Alpha Condé c'est maintenant comme ça on va appeler ce cimetière de Bambéto personne n'appellera cimetière de Bambéto on va dire cimetière Alpha Condé des Vauriens après vous allez dire que c'est vous vous pensez que vous allez régner maintenant dans ce pays vous ne vaut rien vous aimez Alpha Condé vous aimez un secouturé 11 ans au pouvoir vous n'avez un seul un seul vous n'avez pas pu mettre même même le nom d'une petite école vous n'avez pas donné un secouturé et c'est vous qui sortez aujourd'hui pour dire Dumbouya bien fait Dumbouya il a pris secouturé de gosse il a fait monter des comédières réunis comme ça je vous ai dit entre vous vous et moi un va tomber c'est moi je vous dis entre vous et moi un va tomber mais vous mes frères vous qui êtes réfléchis arrêtez d'aller dire on ne veut pas secouturer on ne veut pas ceci on ne veut pas des trucs comme ça pourquoi vous allez le dire laissons la justice faire son travail demandons justice honorons nos mémoires honorons tous ceux qui nous ont donné cette fierté quand nous sortons aujourd'hui en Guinée nous disons que la Guinée c'est nous les Guinéens c'est ce qu'on veut mais qu'on arrête des débats inutiles qui donnent encore davantage à ces gens-là de venir nous mettre en mal avec le CNRD parce que dès que vous vous opposez ils disent carrément que les voilà encore c'est les bas c'est les gallos c'est les barris qui sont encore contre qu'on fait la reconnaissance à nos mémoires arrêtez mes frères arrêtez arrêtez ça demandons justice au mural c'est que ça va se terminer dans ce pays je vous jure si la justice s'établit en Guinée Alpha Condé ne peut jamais s'en sortir parce que Alpha est incriminé depuis les années 70 les gens-là ils n'ont pas de repère ils n'ont plus d'espoir aujourd'hui ils pensent toujours que c'est Alpha qui est au pouvoir je ne vous ment pas je vous jure ils pensent que c'est Alpha qui est au pouvoir ils pensent que j'ai même échangé avec un qui me dit que je te jure écrit tu vas laisser Dumbuya va donner le pouvoir à quelqu'un du RPG que c'est une mission qu'on lui a confiée j'ai éclaté des rires j'ai éclaté des rires je dis que c'est quand mes yeux là mes deux yeux là seront cassés là c'est là on verra ça donc pardon pardon arrêtez ça il faudrait pas que c'est qu'on vous pointe toujours des doigts arrêtons quand nous voyons une action posée regardons dans l'action son avantage et son inconvénient lorsque l'avantage est plus élevé que son inconvénient soutenons l'action c'est ça c'est pas parce que il y a eu des tueries au temps de la première république qu'on va non plus oublier que ses couturés est le père de l'indépendance on ne peut pas ça on doit vivre avec ça c'est comme tu n'es dans une famille un jour tu apprends qu'il y a ton frère ou ta soeur qui est décédé quelqu'un sort il vient vous dire que c'est par la sorcellerie de ta mère ou de ton père ton frère est décédé va-t-il haïr ton père va-t-il dire qu'il n'est pas ton père parce que tout simplement il a tué ta soeur par sorcellerie non il restera et demeurera ton père tu dois te battre afin de ramener ton père à la raison pour dire que c'est les animaux qui sont faits pour manger mais pas un être humain pas non plus l'enfant que tu as tu as mis au monde papa c'est ce maman c'est ce qu'on doit faire oui c'est Couture a été un mauvais président mais aussi oui c'est Couture a été un bon président parce qu'il nous a donné cette notoriété dans la sous-région il nous a donné cette force sur les autres pays de la sous-région on doit protéger ce n'est pas lui seulement il s'est battu avec des gens Saifoulaye était là Mbalia Kamara la femme brave quand j'ai lu son histoire j'ai des larmes qui coulent quand j'ai lu l'histoire de Mbalia j'ai des larmes qui coulent pardon la Guinée on n'a plus besoin de ça comprenez que c'est le jeu du RPG vous êtes en train de faire là quand vous inondez les réseaux sociaux on n'est pas d'accord c'est que c'est un criminel c'est que c'est un dents il y a des gens qui sont en train de vous observer il y a des gens qui sont en train de vous regarder et les RPG sont en train d'aller en bas on ne vous a pas dit les diallos les baris les sauts c'est eux qui sont contre la Guinée vous voyez encore ils ne veulent pas se couturer ils ne veulent pas tout ce qu'on dit en Guinée que ça vient du Manding ils ne veulent pas le Manding comprenez que c'est l'enjeu là vous êtes vous êtes en train de détruire encore l'image et le combat que nous sommes en train de promer chaque jour quand il y a l'injustice face contre vous et contre les Guinéens qu'on arrête ça moi je ne manque pas de vous dire la vérité et à n'importe qui arrêtez ça Dumbuya a commis l'erreur de ne pas consulter ou de ne pas passer le décret par son premier ministre ça c'est une erreur fatale mais ne donnons pas aussi la chance regardez pardon pardon regardez les publications sur la page de Damaro sur la page de Fatounier qui est en train de vous vendre aujourd'hui gratuitement la fille dans son orgueil est en train de vous vendre mais au fond elle sait que ça n'a pas de dignité ce qu'elle est en train de faire elle sait pertinemment que ce n'est pas de dignité mais derrière sa honte elle peut faire quoi elle va se cacher dans ça elle va commettre ce même jeu c'est ça qu'elle est en train de faire comment les gens peuvent demander la démission comment les gens peuvent se foutre du premier ministre tout simplement parce que il exprime sa colère d'une violation de droit par le chef d'état et la Guinée on est foutu dans ce pays il faut arrêter mes frères arrêtez pardon moi ça me fait mal quand j'ai lu des publications ou des commentaires de voir quelqu'un dire que tel est criminel tel est ceci oui c'est parce qu'il a été président il a donné des ordres certains ce n'est même pas lui il y a eu des règlements de compte moi je vais vous dire une chose l'ex-président de l'assemblée avant Damaro l'ex-président de l'assemblée a fermé moi ou a voulu fermer moi mon entreprise il a parlé au nom d'Alpha Conde ils ont fermé ils ont fermé moi mes entreprises ils m'ont empêché de construire un barrage hydroélectrique micro-barrage hydroélectrique qui pouvait servir Kisidougou en électricité j'ai dit bien l'ex-président de l'assemblée avant Damaro ils l'ont fait avec l'autorité de Kisidougou ils ont agi au nom d'Alpha Alpha n'était même pas Kisidougou ils m'ont mis ils m'ont pris ils m'ont emprisonné Alpha n'était même pas à Kisidougou mais puisque Alpha n'écoute pas Alpha a toujours montré l'orgueil et il disait aux gens laissez-les abouer quiconque sort sa cul on va le couper alors si les gens ne coupent le cul alors c'est qui c'est celui qui a dit qu'on va couper le cul en tant que président c'est ça c'est pour cela on les tient responsables sinon ceux qui étaient dans la rue qui nous ont tués c'est les policiers qui nous ont tués mais celui qui dit quiconque sort je vais vous mater et qu'un policier tue c'est toi le responsable c'est comme ça on dit qu'ils sont responsables mais n'abisons pas à dénigrer carrément les bienfaits de ceux qui se sont battus contre la France d'Alpha Kondé pardon laissez les gens là si vous ne pouvez pas répondre les RPGs envoyez-moi les vidéos qu'ils font moi je vais les répondre à votre place parce qu'ils n'ont rien à nous apprendre c'est Alpha vous avez une fois vu quelque part dans un roman ou dans un livre écrit que Sira Judialo a traité ce couturé de sanguiné vous avez une fois vu ça vous avez une fois vu que Bamamadou a traité ce couturé de tortionnaire vous avez vu un écrit par vous avez vu mais tapez seulement sur l'internet vous allez voir que tout c'est Alpha Kondé tout c'était Alpha Kondé c'est lui qui a dit qu'il y a des charniers en Guinée que ce couturé a des charniers en Guinée c'est lui qui a dit ça et qui sait si c'est le même c'était son propre complot avec la France ils éliminaient les Guinéens qui sait qui sait encore si c'est le complot d'Alpha Kondé avec la France à l'intérieur ils avaient des milices qui éliminaient les Guinéens qui étaient portés disparus et qu'on dit que c'est le pouvoir de ce coup vous avez vu le cas du 28 septembre d'Alice vous a dit Alpha Kondé a fini de tout préparer en Guinée Alpha Kondé il s'en va en France et il met les autres au stade les autres ont reçu des coups lui il mange tranquillement en France c'est pas d'Alice qui vous a dit ça est-ce que c'est moi qui j'ai dit ça c'est pas d'Alice d'Alice vous a dit que le monsieur là est rusé que le monsieur là on ne peut plus porter confiance en lui et vous vous avez fait confiance à Alpha vous l'avez voté aujourd'hui il n'est pas au pouvoir il est en train de détruire encore avec ses militants ses petits fanfarons donc pardon qu'on arrête qu'on arrête le CNRD moi j'ai fini de chanter j'ai fini de chanter je t'ai dit si tu veux sortir par la grande porte ne fais pas comme les autres là surtout ne fais pas comme Alpha Conde seul Alpha prenait des décisions sans consulter quelqu'un il rêve qu'il y a grève là-bas il dit matez-les l'Allemagne de l'Afrique c'est son livre Alpha Conde je vais vous le dire c'est son livre donc arrêtons un peu arrêtons on n'est plus dans ça ne donnons pas l'occasion aux RPG de continuer à vous parler c'est des fainéants c'est des fanfarons ils n'ont rien appris on les a fait rentrer dans la fonction publique certains comme enseignants qui ne connaissent même pas c'est quoi la déontologie de l'enseignement c'était comme ça certains médecins si je vous dis que il y a un maire au temps de de d'Alpha Conde qui a falsifié des dossiers il prenait le salaire de médecins un maire il prenait le salaire d'enseignant et il prenait son salaire de maire à lui seuls trois salaires en Guinée un maire le représentant du peuple RPGiste vous voyez comment la Guinée était mauvaise la Guinée partait très mal donc mes chers frères et soeurs j'ai trop parlé je vais arrêter parce que j'ai un conseil de m de de Sous-titrage ST' 501